On a les 100 000 abonnés. Truc de fou, génial, confetti, tout ce que tu veux, soyez content. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, vidéo FAQ. Et ne vous y habituez pas parce qu'on ne fera pas ça tout le temps. D'ailleurs, je suis très curieux de savoir ce que vous m'avez demandé. Combien il y en a dans ta cave de quoi ? Si on parle de vin, zéro. Si on parle d'enfant, voilà, on compte plus. C'est non. Comment tu vas ? Question rhétorique, en vrai, je m'en fous. Écoute, ton honnêteté me fait plaisir. Je vais bien. Et je ne te repose pas la question parce que je n'en ai rien à foutre. Toi, ta pire bêtise, c'est quoi ? Je pense que ma pire bêtise, c'était la fois où je devais faire un exposé devant toute ma classe. Et dans cet exposé, j'ai mis des photos qu'il ne fallait pas montrer à des élèves. En vrai, je ne sais pas si c'est ma pire bêtise, il faudrait que je réfléchisse. Mais elle était pas mal, celle-là, quand même. Ton dictateur préféré ? J'adore cette question. Tu as des amis noirs ? J'adore vos questions. Est-ce que j'ai des amis noirs ? Oui, j'ai des amis noirs. Les gens sont fous. Comment te viennent toutes tes idées pour tes courts-métrages et romans ? Franchement, je ne sais pas. Ça vient tout seul. Je ne sais pas, tu vas regarder une émission, une interview, être sur un site internet ou écouter une musique. Hop, une idée, ça pop et après, il faut être clair dessus. C'est quoi le truc le plus gênant qu'un abonné t'ait dit ? Ça va être cru, mais je peux te su**er. C'est réel. Bah, j'ai dit oui. Non, c'est pas vrai. C'est quoi ton talent caché ? Bah, je crois que j'ai pas de talent, même pas caché, donc je saurais pas te dire. Raclette ou tartiflette ? Tous les jours, raclette, sans hésiter. Tu as des frères et sœurs ? Oui. Quel est ton type de vidéo que tu préfères tourner ? Les vidéos que je préfère tourner, c'est simple, c'est les nouvelles. En fait, à chaque fois que je vais faire un nouveau truc, un nouveau concept, je vais kiffer. Et à la longue, ça va devenir trop souvent, mais genre un point insupportable de fou. Donc, les vidéos que je préfère tourner, c'est simple, c'est toutes les nouvelles. T'habites où, précisément ? Bizarre la question, là, non ? On va pas répondre. Hein, voilà, les 100 000 abonnés, c'est cool, mais gardons nos distances, surtout avec toi. Ne le prends pas mal. S'il prend le mal, ça sera mieux. Vas-tu faire un nouveau film sur le fantomiste ? Bah, c'est prévu. J'aimerais bien faire un fantomiste 2, mais maintenant, je pense que je vais changer la forme. Et je vais pas faire un simple fantomiste 2, mais j'aimerais bien peut-être mélanger un peu fiction et vlog. Faudrait que j'essaye de trouver un compromis qui soit cool, en fait, plus sketch plutôt que film. Mais du coup, ouais, j'aimerais trop faire un fantomiste 2, et c'est prévu. Mais ce que je sais à peu près, c'est que quand ça arrivera, je vous le dirai pas. Voilà, c'est le genre de vidéo qui va popper du jour au lendemain. Je t'adore, t'as commencé il y a combien de temps ? Merci ! J'ai posté ma toute première vidéo YouTube, je m'en rappelle, c'était en 2012. Je poste ma première vidéo YouTube, c'est une vidéo éclatée au sol. Elle est tellement éclatée que je ne l'ai plus aujourd'hui. Je sais pas où elle est. Je vous aurais bien mis un extrait. Je ne l'ai plus, je l'ai supprimée, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Et aujourd'hui, on a les 100 000 abonnés. Waouh, le karma ! Du coup, j'ai eu une phase YouTube de 2012 à 2014. Mais c'est vraiment il y a deux ans, là, où je me suis dit, bah en fait, t'en fous, en fait, des gens qui se moquent. Et lâche pas, et continue. Du coup, ça fait deux ans que je charbonne sur TikTok, Insta, et maintenant YouTube. Et c'est de la folie, en fait. Vous kiffez, on kiffe tous ensemble. C'est une partouze. Ah, j'ai 21 ans. C'est qui la personne que tu admires sur les réseaux ? Bah, je crois que c'est moi. Non, non, non. Je pense qu'on devrait parler en YouTuber. Un que je kiffe le plus, ça doit être Amixem. Genre, l'innovation qu'il me met dans ses concepts et tout, je kiffe. Et sa manière de les faire aussi. Waouh, non, franchement, cette question, elle est compliquée. Il y a beaucoup de gens stupères et beaucoup de gens nuls. Non, je plaisante. Bonjour. Question d'une maman qui te suit pour se mettre à la page pour son fils. Ta maman, elle en dit quoi ? Oh, la question. Ma mère, elle ne comprend rien du tout. Je pense que c'est un truc qui lui sort de la tête, ça la dépasse, elle ne comprend pas. Et c'est pas plus mal, écoute. Je sais pas, c'est bizarre, en fait, elle comprend rien. C'est d'autres générations, donc après, franchement, je sais pas quoi vous dire. Donc non, en fait, l'important, c'est que je puisse le faire tranquillement. Et jusque là, il n'y a pas de problème, quoi, c'est tout. Comment tu fais pour être aussi frais ? Alors ça, il y a un vrai tuto. Tous les matins, je me lève et je fais 10 pompes. À peu près. Ensuite, t'es frais pour la journée, quoi. Mais prends une douche d'abord, ça sera mieux. Est-ce que tu es vraiment raciste ? Oui. Euh, non. Non, 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 non. Oula, arrête. T'as déjà eu des esclaves pour faire tes tâches ingrates. Alors ça, c'est marrant que tu poses la question, parce que non. Non, non, non. Mais je devrais y penser, ouais. Gabazanetti, c'est ton vrai nom ou c'est un pseudo ? Ça, c'est une bonne question. Et la vérité, c'est que c'est... Pourquoi tu as commencé YouTube ? Bah, justement, j'ai commencé YouTube il y a plus de 10 ans, parce que c'était surtout un amusement. Et puis c'est resté, c'est resté. En fait, c'est ça, c'est l'amusement. Mais surtout, maintenant, raconter des histoires aux gens. Et tenter de faire rire. Voilà. Mais vraiment tenter, parce que... Des fois, c'est pas trop ça, quoi. Faudrait qu'un jour, ce soit nous qui jugeons tes pires bêtises. C'est prévu, j'attendais la centième vidéo des pires bêtises. C'est réel, on est à 90 séquelles. Et je me suis dit, à la centième, c'est vous qui jugerez mes pires bêtises. Donc restez connectés. Ça arrive. Est-ce que t'es en couple ? Je suis sûr que tout le monde va se poser la question. Mais c'est la question que vous me posez le plus. Donc je vais y répondre, parce que si c'est ce que vous voulez entendre, ok ? Eh bien, notez bien, parce que la réponse est non. 06, 27. Non, je suis pas en couple depuis assez récemment. Et je me dis que c'est un peu à cause des vidéos. Ça a beaucoup changé ma manière de vivre, de travailler. C'est-à-dire que je travaille depuis chez moi. Donc en fait, je vois plus personne. J'ai un côté très casanier et très peu social qui s'est développé au fur et à mesure. Donc je pense que ça a beaucoup influé sur mes relations avec les gens et mon couple en général. Donc non. Pour l'instant, la team célibatiaire. On est là. Lâchez votre meilleur pouce bleu et envoyez-moi un DM. Est-ce que tu aimes le foot ? Eh bien, écoute, j'en avais rien à foutre jusque là. Et finalement, c'est cool. Voilà, mais sans plus. Vraiment, c'est cool, mais pas non plus l'orgasme ouf. T'aimes bien les saucisses ? Ouais, mais alors moi, j'aime bien quand elles sont juteuses et grosses. Bizarre la question. Avez-vous un travail à part YouTubeur ? Non, et je suis très content de le dire. J'ai pas d'autre travail à part faire des vidéos. J'espère que ça va durer. Je sais pas si ça va durer. Mais c'est très cool et c'est mon seul travail. Donc le top, la chance. Quelles sont vos origines ? Je suis français, italien et surtout con. Alors là, je peux te dire que beaucoup même. Est-ce que tu t'es déjà chié dessus en cours ? Non ? Non, non, non. Mais bizarre ta question. Tu te sens concerné, toi, par cette question ? Chelou. Comment tu as eu tes idées de vidéos ? Au début, je travaillais avec quelqu'un pour mes vidéos, histoire d'innover, de trouver des concepts et de trouver un peu ma place. En fait, j'ai l'impression que depuis le début, mes concepts sont les mêmes. C'est juste qu'ils évoluent tellement que ça en devient ultra différent. Mais si on regarde mes premières vidéos, je réagissais déjà aux commentaires et aujourd'hui, on est sur les mêmes thématiques mais avec des sujets différents. Est-ce que tu pourrais faire les blagues des commentaires ? Alors, lire vos purs commentaires, je crois que c'est mes vidéos qui ont le mieux marché. Il y en a une qui a fait plus de 5 millions de vues, c'est une dinguerie. Mais je suis obligé d'arrêter parce que déjà, c'est des vidéos qui ne plaisent pas à tout le monde. Et autre chose, c'est que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai dit assez de commentaires et ça me désole parce que moi, c'est un humour qui me fait énormément rire et des vidéos que je kiffe. Vraiment, je pense que c'est aussi mes vidéos préférées. C'est tout le temps les mêmes et sur 40 épisodes, franchement, j'ai tout fait et des blagues comme ça avec un humour noir, ça ne s'invente pas vraiment sur tous les meilleurs. Ou alors, le faire très rarement, même si c'était vraiment un concept que je kiffais. J'aurais adoré le faire progresser, mais en vrai, de vrai, ce n'est pas possible. Ou alors, il faudrait en faire une grosse vidéo YouTube et on n'en parle plus. Ah, alors toi, tu es con. As-tu une petite coquine et joues-tu aux jeux vidéo ? Tu t'es trompé de question, je crois. Oui, je joue aux jeux vidéo parce que c'est cool. Voilà. C'est quoi votre body count ? Alors là, il va falloir calculer. Attendez, on serait sur du 6789 environ, ce qui fait à peu près une bonne série. Pourquoi tu as des lunettes ? Eh bien, tout simplement pour ça. C'est le focus qui bug ? Non, c'est juste que je suis con. Ah, c'est mieux. Est-ce que tu as eu ton bac ? J'ai eu mon bac pendant le Covid. Et en plus, je suis YouTuber, genre vraiment, ma vie, elle est à un niveau zéro. As-tu des animaux de compagnie ? Si oui, quoi ? Et c'est quoi leur nom ? Alors, des animaux de compagnie, j'en ai beaucoup. Donc, on ne va pas dire les noms parce que c'est chiant. Mais j'ai deux lapins, deux chats, un chien. Ah bah ça va, en fait, ce n'est pas beaucoup. Tu caches quoi ? Hop là, tu ne l'as pas vu venir, celle-là. Raconte ta première fois. Non. Baise-moi. Bah honnêtement, là, j'ai du temps libre, donc en vrai, oui. Bisous, bisous. Ta gueule. Est-ce que tu es raciste ? Parce que moi, oui. Eh bien, écoute, Yanis, je suis très heureux de l'apprendre. Moi aussi. As-tu une famille ? Bah oui, j'espère. Oui, j'ai une famille, oui. Bizarre la question, non ? Quel autre projet tu as en tête ? J'ai un énorme projet. Vraiment, j'aimerais trop vous en dire plus là, mais ce serait me jeter des balles dans les roues. Ce n'est pas ça qu'on dit. Voilà, et sinon, je prépare un livre qui devrait sortir bientôt. Un nouveau roman qui est très cool. J'ai trop hâte, mais ça prend du temps et c'est relou. Il ne manque plus que les derniers détails, la correction, l'impression du livre et la vente. Et vraiment, j'ai trop hâte que vous découvriez ce roman et après, on passera sur un autre projet tout aussi fou. T'as-tu déjà eu une double vie ? Peut-être. Là, comme ça, je ne sais pas. T'aimes les arbres ? Honnêtement, je kiffe les arbres, c'est beau, c'est utile à la vie et en même temps, c'est stylé, quoi. On est une planète avec des arbres, c'est un truc de baiser. C'est quoi ton plus grand rêve, mon plus grand rêve ? C'est de faire du cinéma, je pense. Ouais, ça, ce serait cool. On en est pas loin. T'as combien d'ex ? Bah, je ne sais plus parce que j'ai plus de cartes Pokémon. Mais je pense qu'à l'époque, je devais bien en avoir une petite dizaine, ce qui quand même, pour une collection Pokémon, très très bien. Donc franchement, pas mal. Tu mesures combien ? Je n'en sais rien, je ne me mesure pas. Mais je dirais que c'est à peu près 20 centimètres. C'est quoi ton red flag chez une femme ? Euh, si elle est morte. Voilà, et mineure aussi, ça va, ça va, ça va de soi. Pourquoi t'as envahimé ? Pour toi, avec tes vidéos humor noires, j'ai rigolé. Et pourquoi je t'adore maintenant ? Bah parce que... Parce que t'es une bonne personne, tout simplement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? Est-ce que tu es raciste ? Oui, j'ai répondu. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire des livres et réaliser des films ? Si ça va être dans une vidéo verticale, si ça va être dans une vidéo YouTube, si ça va être dans un film, si ça va être dans un livre, moi, ce que je veux, c'est en fait que les gens ressentent des émotions et s'imaginent une aventure. Si j'ai écrit des livres, c'est parce que je ne pouvais pas les faire en film. Et donc, ça me permet d'écrire des choses encore plus folles et encore plus grandes. En fait, je m'imagine toujours que si mes livres, c'était des films, ce serait des films qui valent plusieurs millions d'euros à créer, tu vois. Du coup, je me permets d'y aller fort au niveau scénario. Carte bancaire, s'il te plaît. Oui, pas de souci, je vais te la sortir. Je n'ai pas du tout l'habitude de ce genre de questions. Tu te feras plaisir, hein. Voilà, c'était la FAQ des 100K. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses et que ça ne vous aura pas intéressé parce qu'on n'en a rien à foutre. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner parce que c'est un énorme soutien, évidemment. On s'abonne. On s'abonne en masse et on va jusqu'au million.